Bienvenue sur Elif Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Gaëtan Zampa, alias l'empereur de la nuit, l'un des plus grands parrains de Marseille ? Gaëtan Zampa, c'est un règne sans partage de près de 20 ans sur la cité phocéenne, la tête d'un énorme réseau de trafic de stupes, connu sous le nom de French Connection, une implication supposée dans de nombreux homicides, raquettes et enlèvements. Retour sur l'histoire d'une des figures les plus charismatiques du milieu criminel marseillais. Gaëtan Zampa est né à Marseille le 18 mars 1933. Sa mère, Lucia, est originaire de la région des Pouilles, en Italie. Son père, d'origine napolitaine, est un voyou marseillais qui roule pour les Guérini. Propriétaire du bar La Ruche, il est aussi impliqué dans le trafic d'êtres humains, l'envoi de jeunes femmes destinées à être des esclaves sexuels vers l'outre-mer. Par superstition, on considère parmi les immigrés italiens de l'époque que Mars est un mauvais mois pour les naissances. Le jeune Gaëtano ne sera déclaré en mairie que le 1er avril. Gamma, Zampa grandit à la Cayole, un quartier ouvrier et populaire que les vagues migratoires successives d'Italiens, d'Indochinois, de Juifs et de Maghrébins ont rempli. A cette époque, la ville est une fourmilière et les quartiers populaires sont encore plus misérables qu'aujourd'hui. Gaëtano n'a que 7 ans lorsqu'il tombe brutalement malade après avoir bu l'eau polluée d'une fontaine. Il survit, mais garde à vie un zozotement qui en fera l'un de ses signaux distinctifs. Mais le gamin est aussi particulièrement combatif et très grand pour l'époque. Beau garçon, Zampa commence dans le banditisme en devenant un mac. Ses filles font le trottoir dans le quartier Saint-Lazare de Marseille. Mais l'homme en veut plus et va bientôt se lancer dans d'autres affaires. Dès cette époque, il est décrit comme violent et sans pitié, mais aussi froid et calculateur. Au début des années 50, Zampa se rapproche des guérillis, les boss incontestés de l'époque, pour lesquels son père travaille déjà. Tani intègre les équipes de Gros Bras. Il réussit notamment un coup fumant en 1953. Ses boss soutiennent Gaston Defer, homme politique engagé dans la reprise de Marseille, alors aux mains du Parti communiste. Lors d'un meeting, le candidat à la mairie est acculé par des militants du PCF très hostiles et son service d'ordre, fourni par les frères Guérini, est sur le point d'être dépassé. Zampa, qui en fait partie, brandit alors une mitraillette en plastique et tient en respect les manifestants surexcités. Les Guérini exfiltrent Defer, l'exploit fait le tour de la cité de Focéenne. Mais lorsque le futur maire reçoit le jeune homme pour le féliciter, Tani lui aurait alors lancé « Vous êtes d'endette envers moi, ne l'oubliez pas ». Une réplique de voyou que celui qui deviendra le ministre de l'intérieur de François Mitterrand en 1981 gardera en mémoire lorsqu'il le fera poursuivre et arrêter trois ans plus tard. Il faut dire qu'à l'époque, Zampa a de quoi se sentir en veine. Avec les Guérini, c'est tout le milieu qui règne sur Marseille. Drogue, prostitution, jeux clandestins, chantiers de construction véreux ou raquettes. Les voyous, alliés de Defer, ont le champ libre pour autant que l'ordre règne. Mais en 1955, suite à un conflit local avec la mafia napolitaine, Zampa et d'autres Italiens du milieu marseillais montent à la capitale. Ils sont facilement accueillis par la bande des Trois Canards, un barlouche de Pigalle, repère des malfrats de la capitale. Zampa et ses acolytes se lancent alors dans un commerce fructueux, le raquette des boîtes de nuit, dans le quartier de Pigalle. Zampa se montre à l'époque particulièrement cruel et efficace. Il prend la tête du groupe, puis est repéré par Marcel Françiski, le boss des salles de jeu de l'époque, qui l'associe à son business et lui donne la gérance du fameux cercle de jeu de Montmartre. Mais Tannier est aussi un homme de coup, et voit toujours plus grand. A 27 ans, il se lance dans un cas spectaculaire. Dans la nuit du 31 décembre 1960, son équipe braque la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pour un butin de 160 millions de francs. Le coup lui vaut une belle notorité dans le milieu, et une inscription au fichier du grand banditisme en tant qu'un des chefs de la pègre marseillaise. Mais il ne sera pas inquiété par les forces de l'ordre, faute de preuves. En 1965, Robert Blément, ancien commissaire de la Direction de la Surveillance du Territoire, reconverti dans le milieu criminel à Paris, est assassiné sur ordre d'Antoine Guérini, l'un des boss de Zampa. Mais sur des renseignements des forces de l'ordre, Zampa est contrôlé sur le Vieux-Port. On découvre des armes dans sa Jaguar. Il est lourdement condamné à 6 ans de détention pour ce délit et incarcéré à la prison de Hagenau. En détention, il épouse une jeune marseillaise, Christiane Convert, en 1966, et fait parallèlement une série de tentatives de souche qui mèneront à son internement psychiatrique à l'hôpital de Strasbourg, en 1968. Dès lors, il effectue le tour des maisons d'arrêt. Pourtant, rien de tout cela ne l'empêche de poursuivre ses affaires marseillaises et de développer son business. En 67, Zampa décide même de changer la donne, sentant le milieu en désaccord avec les Guérini et l'Italien sans en venir une grosse opportunité. On lui attribue l'ordre d'assassinat d'Antoine Guérini, son ancien boss. D'après la rumeur, c'est Jackie Imbert, l'un des bras droits de Zampa, qui aurait appuyé sur la gâchette. Après la mort de Guérini, c'est tout le réseau qui s'étiole et s'offre au nouveau trio que forment désormais Zampa, Imbert et Van Verberg, alias le Belge. Dans ce climat d'après-guerre, les affaires prospèrent, notamment via le trafic de cocaïne qui se met en place en direction des Etats-Unis. Zampa est le nouveau chef de la French Connection. Mais le trio d'associés ne tarde pas à se déchirer. Zampa et le Belge s'embrouillent à propos d'une cargaison d'héroïnes et une nouvelle guerre éclate. Zampa tire le premier et fait abattre plusieurs hommes du Belge, qui ripostent, en faisant exécuter les tireurs. Zampa réagit en tuant successivement trois hommes de Van Verberg. L'affrontement atteint son point culminant en mars 1973 avec la fusillade du bar Le Tanagra. Une équipe du Belge, lourdement armée, fait irruption dans le bar, tuant trois hommes, dont Lomini, un ancien lieutenant de Tany, et la gérante. Francis Van Verberg est arrêté à Paris, inculpé pour des délits mineurs et condamné à trois ans de prison. Il en fera onze, après avoir été condamné pendant sa détention pour trafic de drogue, sur dénonciation d'un repenti aux Etats-Unis. Zampa se méfie dorénavant autant de ses amis que des forces de l'ordre, et décide de s'en prendre au sillage à Kiembert. Le 1er février 1977, trois motards criblent deux balles de fou, à Cassie, alors qu'ils descendent de sa BMW et le laissent pour mort. D'après la légende, l'un des tireurs relève la visière de son casque avant de redémarrer, c'est Anit Zampa. Mais Umber n'est en fait pas mort, il est opéré en urgence à l'hôpital de la Timone. Les chirurgiens retirent 22 balles de son corps, et c'est le début d'une autre légende. De cette affaire, Jackie Umber, qu'on appelait le fou, gagne un nouveau surnom, l'immortel. Zampa se réfugie alors dans la clandestinité. Le loup se sent traqué, il se fait accompagner d'une escorte armée, change fréquemment de domicile. La tension monte à Marseille et tout le monde craint le réveil de l'immortel. Et à juste titre, car à sa sortie de l'hôpital, c'est une nouvelle guerre qui éclate. Le 3 mars 1977, Gabi Regazzi est assassiné. Il était l'un des trois motards du commando. Les morts s'entassent des deux côtés. Umber est arrêté alors qu'il se trouve armé à proximité du domicile de Zampa. Pendant les six mois d'incarcération que lui vaut son arrestation, les hostilités se poursuivent. En un an, 12 hommes seront victimes de cet affrontement fratricide. Le 3 octobre 1978 survient un drame qui marque le tournant du conflit. 10 personnes sont froidement abattues dans le bar le téléphone, par 3 hommes encagoulés. Ce massacre est un choc, la plupart des morts sont des innocents. Malgré les efforts des enquêteurs, cette tuerie reste inexpliquée. On parle même d'une bavure. Cependant, le magistrat star de l'antibanditisme, le juge Pierre Michel, est chargé de l'instruire. Mais il est assassiné, lui aussi, le 21 octobre 1981. Deux motards l'exécuent de trois balles, dont l'une dans la nuque, n'est pas rien à s'enfuir. Ce juge de choc instruisait les dossiers les plus chauds de Marseille. Ses méthodes musclées et son efficacité faisaient de lui le magistrat le plus craint du gangstérisme. Tous les regards se tournent vers Zampa, confronté depuis de longues dates à ce magistrat en lutte contre la French Connection. Face à ces accusations, Zampa sort du bois. Mais, faute de preuve, Zampa n'est pas poursuivi. Ses jours sont pourtant comptés. Mais la chance de Zampa tourne en octobre 1993, lors d'une perquisition chez un associé fraîchement décédé de l'Italien. Les enquêteurs tombent sur la comptabilité des opérations du boss. Deux semaines plus tard, 21 personnes, toutes proches de Zampa, sont interpellées. Abus de biens sociaux, fournit écriture, infraction sur les sociétés. Les policiers ont un dossier épais d'infraction, sans lien avec la drogue, mais en mesure de mettre le caïd à l'ombre pour de nombreuses années. Un mandat d'arrêt international est délivré contre lui. Cerné, Zampa se rend, notamment, dit-on, dans le souci d'alléger, voire d'épargner la peine de sa propre épouse, interpellée lors du coup de filet. En juillet 1984 s'ouvre le procès du caïd de Marseille. Zampa semble déboussoler. Il se jette la tête la première contre un pilier du palais de justice de Marseille. Le soir même, il récidive et tente de s'ouvrir les veines avec un petit canif émoussé. L'administration pénitentiaire décide de le faire surveiller en permanence et place dans sa cellule un autre détenu. Marc-Robert Schnanderler, dit Bob, un ancien videur du krypton et une boîte de nuit ex-soise fleuron de l'Empire Zampa. Mais Bob ne remplira pas sa mission. Zampa est retrouvé pendu dans sa cellule le soir même. Celui qu'on appelle le grand meurt sans gloire, ni proche, à l'hôpital Salvatore de Marseille. Si toi aussi, t'as des histoires que tu veux raconter, ou même raconter ta propre histoire, n'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook de LF Inside. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada